Hypertension, hausse des cas chez les femmes enceintes Une étude scientifique fait état d'une importante progression des cas d'hypertension chez les femmes enceintes. L'âge gestationnel serait en cause, d'après les chercheurs. L'hypertension chez les femmes enceintes étudiée Pour ces recherches, la grossesse de 151 millions d'Américaines a été passée au crible entre 1970 et 2010. Les scientifiques ont tenu à mesurer l'évolution de l'hypertension chez ces femmes enceintes, tout en faisant un lien avec l'obésité et la cigarette. Ce faisant, les chercheurs ont aussi tenté de savoir si l'âge gestationnel, l'ethnie et l'année de l'accouchement pouvaient conduire à une forte tension artérielle chez ces futures mamans. Études scientifiques Hausse de la pression artérielle pendant la grossesse Selon cette étude scientifique, le taux d'hypertension chez les femmes enceintes a augmenté de 75% depuis 1970. L'augmentation annuelle médiane est de 6%. Les auteurs du rapport constatent également que les patientes afro-américaines sont plus exposées à cette condition de santé. Pour les scientifiques, l'hypertension pendant la grossesse serait due à l'avancement de l'âge gestationnel, plus 5 ans par rapport à 1970. Le tabagisme et l'obésité sont également des facteurs de risque, mais dans une moindre mesure. Les auteurs de ces recherches conseillent donc aux femmes enceintes de bien faire attention à leur mode de vie pour éviter toute complication. Ces résultats qui concernent la santé des femmes enceintes et celles de leur bébé sont aussi une indication des risques de développer des maladies cardiovasculaires plus tard dans la vie. Il est donc impératif de surveiller l'hypertension avant, pendant et après la gestation.